L'itinérance devient de plus en plus visible en région. On serait porté à croire que le phénomène n'est pas présent dans les petites communautés comme aux Îles-de-la-Madeleine. Mais des services sont vus le jour pour répondre aux besoins. On en parle avec Sarah Martinet, qui est coordonnatrice au réseau local de services du CISSS-des-Îles et Mario Pichette, qui est travailleur de rue. Bonjour à vous deux. Bonjour, M. Gamache. Tout d'abord, comment le projet de centre d'hébergement ou encore halte de chaleur est né sur l'archipel? Je sais que ça a été mis en place dans les dernières semaines. Donc, comment est venue l'idée et comment ça se passe jusqu'à maintenant? Oui, depuis quelques années, il y a une table de concertation des OBNL avec le CISSS-des-Îles, qui travaille, la municipalité aussi, qui travaille à regarder puis à évaluer la situation d'itinérance aux Îles, qui a sa place comme ailleurs au Québec, des fois dans une forme encore plus cachée, parce que les gens peuvent difficilement dormir en dessous d'un pont, mais ils se promènent d'un côté ou de l'autre et ils vont faire du camping même l'hiver dans des remises. Donc, on a mis en place en trône un lac à l'épaule au mois de juin de cette année qui a regroupé tous les partenaires. On a même été chercher des collaborateurs du CIUSSS de l'Estrie pour nous supporter là-dedans. Donc, on a fait l'évaluation de la situation. On est sortis au bout de trois jours avec trois objectifs principaux. Et une de celles-là était d'ouvrir une halte de chaleur à hauts seuils de tolérance. Donc, ça nous a permis, il y a des nouveaux urgents qui ont descendu du ministère de la Santé au mois de juillet. Il fallait présenter un projet. On a présenté ce projet-là, de cette halte-là, et ça a été retenu. Donc, on est ouvert depuis le 13 décembre exactement. 24 heures par jour, 7 jours sur 7. 365 jours par année. On est très heureux de ça. M. Pichette, pourquoi cette ressource-là répond aux besoins concrets sur le terrain? On est une communauté éloignée, isolée. On n'a pas de lien direct avec la Grande-Terre à part le bateau, la Lyon. Ça nous rend encore plus fragiles au niveau de cette situation-là. On avait, dans le continuum, le service qu'on avait établi durant la laque à l'épaule, cette année. Il y avait eu comme des trous de service qu'on avait circulés. À ce niveau-là, au niveau de l'hébergement, courte durée, haute intensité, avait été ciblé, compte tenu de la montée en nombre et en qualité de la problématique. Ça fait qu'on ne pouvait pas se permettre de passer à côté d'une chance comme ça d'arriver pour interdire une ressource spécifiquement pour ça. Et le portrait de l'itinérance aux îles, je pose la question aux deux, il ressemble à quoi actuellement? Je vous dirais que tout ce qui concerne en général les services aux îles, il ne faut pas s'arrêter sur la volumétrie. Parce que si je vous dis qu'on a une dizaine de personnes à risque d'itinérance, vous allez dire, mon Dieu, c'est rien quand on compare à d'autres régions. Mais c'est beaucoup pour les îles. C'est beaucoup, oui. Oui, pour nous, c'est vraiment une problématique. Un peu comme Mario disait tantôt, on n'a pas de corridor de service comme tel. On ne peut pas dire à quelqu'un, il y a une aile de chaleur à 60 kilomètres, tu pourrais envoyer aller, il y a de la place, on va te fournir un billet d'autobus. Pour avoir travaillé longtemps en Estrie, c'est ça un peu des fois ce qu'on pouvait faire. Mais nous, ici, ça nous rendait très, très fragiles et très au fait de cette situation-là qui était précaire pour nous. Donc, c'est à peu près une dizaine de personnes, tout dépendant des périodes de l'année aussi. On s'entend que l'hiver, c'est très, très problématique. L'été, certaines personnes vont aller faire du camping, tout ça, mais encore là, est-ce que c'est humain de vivre dans des conditions comme ça avec pas de douche, pas de possibilité d'emmagasiner son stock aussi. On a des gens qui vont se promener avec leur bac, pas capable de faire une brassée de laveuse. Et dans ce temps-ci, aussi, ce qu'on vit, c'est si je suis en état de consommation ou si j'ai encore un animal, bien, je ne me trouve pas de refuge non plus. Parce que c'est à haut seuil de tolérance, c'est ce que ça permet aussi. pour répondre à un besoin. Et rapidement, en terminant, je pose la question aux deux. Là, ces ressources-là, on les a quand même pour quelques années. C'est quand même une bonne nouvelle parce que ça donne une prévisibilité. Tout à fait. Ça a été accepté jusqu'en 2028. Néanmoins, on va avoir un enjeu à partir de 2024 parce que le financement accordé n'est peut-être pas toujours à la hauteur des besoins. Donc, si on veut garder vraiment cette ressource-là 12 mois par année, il va falloir faire un petit tour de roue supplémentaire pour trouver les sous. Mais je ne suis pas inquiète parce que et la municipalité et la communauté sont très heureux, je dirais, de cette ressource-là. Donc, on va se resserrer les couilles comme on est habitué de le faire pour aller de l'avant. Oui, on connaît bien la communauté des gens des Îles-de-la-Madeleine qui sont très tissés, serrés pour toujours prêts à aider. Alors, Sarah Martinet et M. Pichette également qui est travailleur de rue, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. À vous aussi et à tous les gens qui écoutent l'émission. Bonne journée. Bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada